Trois choses à prendre en compte, quoi que vous fassiez, en tant que freelance web designer. Donc, trois choses, trois éléments simples à retenir et simples à appliquer pour tarifer vos prestations. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de ça. C'est parti ! Alors, avant toute chose, pensez à me soutenir. Abonnez-vous sur cette chaîne qui parle de freelance, de web design et de business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Laissez un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Et puis, si vous voulez être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo, j'envoie cinq par semaine, vous appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste à votre droite. Alors, avant de proposer un prix à votre client, vous allez bien réfléchir et ne pas vous lancer tête baissée dans un projet. Parce qu'un petit projet, en tout cas un projet qui vous semble petit à la base, peut très vite devenir beaucoup plus compliqué. Si vous ne mettez pas les limites et si vous n'avez pas préalablement réfléchi à comment mettre un prix sur votre prestation. Alors, pour moi, il y a trois éléments qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est trois éléments assez basiques, mais que vous allez pouvoir y réfléchir et y répondre avant de donner un prix à votre futur client. Et donc, le premier élément, je vais regarder dans mes notes, c'est le coût de production. Et donc, le coût de production, c'est-à-dire combien de temps vous allez devoir passer sur le projet, combien de temps vous estimez devoir travailler sur le projet. Est-ce que vous allez devoir faire appel à quelqu'un pour vous soutenir sur des éléments que vous n'allez pas être capable de faire ? Donc, le coût de production, c'est la première chose que vous allez devoir calculer. C'est combien de temps ? Est-ce que vous allez avoir besoin d'autres personnes pour travailler dessus ? Et puis, quel sera le temps de réflexion, le temps d'analyse, stratégie ? Enfin, vous imaginez globalement le coût de ce que ça va comprendre. La deuxième chose, c'est la valeur du marché. Donc, vous allez regarder autour de vous à vos concurrents, vous allez regarder un peu leurs tarifs, comment ça se passe chez eux, combien ils proposent. Et donc là, vous allez vraiment trouver un panel de prix parfois totalement différent. À vous de vous faire un petit chemin et de choisir le travail et la qualité que vous avez envie de mettre en œuvre. Le tout, c'est quand même d'avoir quelque chose de qualité parce qu'il faut quand même retenir, c'est que quand vous proposez un service de qualité à votre client, il sera content, il va en parler autour de lui. Et donc, le bouche à oreille fonctionne comme ça. Si vous lui proposez un travail médiocre parce que vous n'avez pas osé demander plus cher et donc du coup, vous n'avez pas le temps pour investir dans le projet, eh bien, le client va recevoir quelque chose de médiocre. Il va peut-être dire que c'est OK, mais en tout cas, il ne sera pas satisfait. Donc, vous pouvez être sûr qu'il ne va jamais parler de vous autour de lui parce que c'est limite, il a un peu honte de son projet. Et donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez vraiment proposer quelque chose qui est au-dessus de ce que la majorité des autres prestataires proposent. Et la troisième chose, c'est demander le budget à votre client. Ça, c'est hyper important. Et vraiment, il y a parfois des clients qui le prennent mal parce qu'ils se disent « Oui, mais on va me donner un prix à la tête du client. » Eh bien, il faut l'assumer. Ce n'est pas grave. Vous lui demandez un budget parce qu'au moins, vous allez pouvoir réfléchir et mieux analyser sa demande. Donc, si quelqu'un vous dit « Voilà, mon budget, c'est 5 000 euros. » Et que vous avez l'habitude de facturer 2 000 euros, eh bien, proposez-lui un prix à 4 500. Comme ça, vous êtes déjà 500 euros moins cher que son budget. Mais entre-temps, vous êtes passé de 2 000 euros à 4 500 euros. Et donc, vous allez pouvoir investir beaucoup plus de temps dans le projet. Et fournir à votre client un travail de qualité qui va vous amener un bouche à oreille. Et puis, une fois que la machine démarre, vous allez voir que ça va couler tout seul. Mais ces trois choses, donc le coût de production, la valeur du marché, et alors demander le budget à votre client sont vraiment les trois éléments qui vont vous permettre de grandir, de jouer vraiment sur la croissance de votre activité. Et donc, je trouve que c'est important de partager avec vous ces trois éléments. Et donc, avant de proposer un prix, faites bien l'intention de poser ces trois questions. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous aider et à répondre à vos questions. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !